Le Frexit dès 2017 Je m'appelle Sophie, j'ai 39 ans, je suis musicienne de formation. Je me suis rendu compte que les politiciens n'avaient pas comme objectif l'intérêt de la nation. J'ai adhéré à l'UPR parce que je me suis rendu compte qu'on ne pouvait plus avoir actuellement un discours de gauche ou de droite. Ce sera toujours mon instinct naturel de parler de politique avec mon père, même si je constate qu'il y a vraiment un verrou psychologique pour eux d'imaginer même que la France puisse sortir de l'Union Européenne. Il y a vraiment à la fois un verrou psychologique et à la fois un problème d'orgueil, j'ai l'impression, parce qu'il faudrait qu'ils admettent que peut-être ils peuvent penser autrement. Et les personnes ne sont pas toujours prêtes à admettre qu'elles peuvent penser autrement. J'ai été frappée par le discours de François Asselineau qui me semblait vraiment être un discours de vérité. UPR m'a semblé être le seul parti qui proposait quelque chose qui revenait aux origines de la République du général de Gaulle. Je crois qu'on est vraiment unis aussi par la langue commune, donc qui génère des idées communes, des familles d'idées, une famille de pensées. La situation française que je juge personnellement désastreuse actuellement et que je pense qu'il faut absolument redresser avant de perdre vraiment les dernières ressources de ce pays. Le Frexit dès 2017